Voir autrement, l'ordinateur accessible. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis aveugle de naissance. Et dans la vie, je suis à la fois fonctionnaire et président de l'association Accès Libre Info. Et pour mener l'ensemble de ces activités associatives et professionnelles, j'ai besoin d'accéder à l'outil informatique et pour cela je passe par des technologies d'assistance. J'utilise l'afficheur Braille et le lecteur d'écran. Alors l'afficheur Braille, c'est l'appareil que vous voyez ici, qui affiche des caractères en Braille au fur et à mesure qu'ils apparaissent et un clavier Braille pour permettre à l'utilisateur de rentrer de l'information dans l'ordinateur en Braille au moyen de son codage si par exemple il ne connaît pas le clavier ordinaire. Pour un non-voyant, l'écran et la souris n'ont aucune importance. Et donc tout s'utilise exclusivement à partir du clavier qui est en fait le seul point qui nous permet de communiquer avec l'ordinateur. Quant à lui, il utilise un logiciel qui s'appelle le lecteur d'écran qui est en fait une espèce de cerveau qui interagit avec le code. Donc l'idée, ça va être de regarder comment le code interagit avec la technologie d'assistance. En l'occurrence, on va vous montrer ici Orca sous l'environnement GNU Linux. Le lecteur d'écran lit à la fois le nom et à la fois la nature pour qu'on sache toujours sur quel élément se trouve le curseur. Une fois qu'on est dans un document comme c'est le cas ici, on peut le lire de plusieurs façons. Par exemple, on peut lire le document ligne par ligne. L'accessibilité, c'est permettre à tous d'accepter au contenu, quelle que soit sa situation, handicap ou non. La liberté d'utilisation et l'enveloppement du logiciel libre. On aurait aussi très bien pu imaginer de faire une navigation par mots. L'accessibilité, c'est permettre à 100% tous d'accepter au contenu. On a plusieurs types de réglages possibles. On peut ne souhaiter entendre aucune ponctuation ou les entendre toutes ou des niveaux plutôt intermédiaires. Ce qui nous permet d'ailleurs en plus d'avoir, quand on n'a pas choisi d'avoir toutes les ponctuations, plus d'informations qu'on peut préciser d'ailleurs en utilisant la lecture par caractère. Quand on est non-voyant, on est amené à travailler avec des personnes voyantes et donc susceptible de faire de la mise en forme. Orca nous dira par exemple ceci. Autre chose que permet le lecteur d'écran, c'est aussi le choix de la vitesse. On va valider. Comme justement, on n'a pas forcément comme les voyants la possibilité de lire en diagonale, le temps, on essaie de le gagner aussi en accélérant le rythme de la synthèse, ce qui nous rend à peu près autant efficace que si on pouvait faire une lecture plus diagonale. Donc maintenant, on va passer sur un autre environnement qui est Windows avec un autre lecteur d'écran qui est libre lui aussi comme les Orca et qui s'appelle NVDA. On va regarder le panel de voix qu'il met à notre disposition. Nous avons ouvert le navigateur web Firefox et nous sommes sur un site accessible, celui de l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles. Le lecteur d'écran est capable de nous dire en permanence le titre de la page sur laquelle on se trouve actuellement. Si, par exemple, on ouvre un autre onglet, eh bien, on va savoir exactement sur quelle page on se trouve. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir des pages qui soient vraiment bien titrées avec un titre par page de manière à ce qu'on sache en permanence où on se trouve quand on change de page. En haut des pages, il y a des liens qui permettent d'accéder plus rapidement au contenu. Contenu lien. Informations sur le site lien. Ce qui est important, c'est de ne pas les rendre invisibles parce que grâce à ces liens, des personnes qui sont handicapées moteurs ou celles qui sont malvoyantes qui donc n'ont pas une vue globale de la page, elles pourront gagner beaucoup de temps dans leur exploration d'un site Internet. On peut avoir une liste globale des liens et des titres de la page. L'intérêt, au-delà de la consultation, si on tape « Entrée » sur l'un de ces éléments, on se rend directement à l'endroit désiré. Donc, par exemple, là, je me suis mis sur le titre « Actualité ». Si je fais « Entrée » ici, « En Actualité titre » j'arrive directement sur le titre qui correspond à « Actualité » et je peux continuer la consultation. Le 20 mars 2014, les textes définissant les conditions de labellisation des chers de l'île. Et donc, quand on est dans le contexte de la boîte de dialogue de la liste de des liens, si on lit simplement « En savoir plus », ça ne nous apporte aucune information pertinente. Alors que si on lit les explicitements qui ont été apportés, ça nous permet de savoir à quoi ça correspond. Et donc, en l'occurrence, on va avoir toute l'information nécessaire « En savoir plus parution des textes officiels à propos de la labellisation des chers de l'île. » qui nous permet d'avoir donc une information qui reste pertinente et d'aller plus loin que le simple « En savoir plus » de façon à ce qu'on puisse utilement utiliser cette boîte de dialogue et gagner du temps. Voilà, donc on vient de voir qu'effectivement, quand on est aveugle, du moment qu'on est sur un site qui respecte les règles d'accessibilité, on peut complètement le consulter sans difficulté. Précisons d'ailleurs qu'il n'y a pas que pour les aveugles que ces règles sont importantes puisque ça peut également l'être quand on souffre d'un handicap auditif puisque si les vidéos ne sont pas sous-titrées, la vidéo est tout simplement inaccessible. Ou quand on est malvoyant et qu'on a des problèmes pour voir les couleurs ou pour voir les contrastes, si les choses n'ont pas été pensées accessibles, eh bien l'information devient rapidement problématique. Ce qui crée évidemment des discriminations puisqu'aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique et donc l'informatique et le numérique sont indispensables et ça peut également même être une chance pour les personnes handicapées à condition que les concepteurs aient adopté des règles simples dans le développement et à la base du développement pour rendre leur contenu ou leur environnement accessible. L'accessibilité, il suffit avant toutes les pensées. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Avril 2014 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada